Shalom, shalom à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Nous sommes lundi 9 août 2021 et 20h35 en heure locale. Que le Seigneur soit béni. Shalom à tous. Que son nom soit béni. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour cette soirée. Merci pour ta parole qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous restaure. Merci pour l'évangile qui est vrai, l'évangile qui restaure. Ta parole est la lumière. On est lié au choix. Adonne notre roi. Nous te prions, Père très saint. Amen. Gloire au Seigneur. On va prendre une parole dans le livre de Révélation, chapitre 3, le verset 10. Voilà, Révélation, chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Voilà, vous savez que les saints de tous les temps ont toujours été soumis à diverses sortes d'épreuves. Et le Seigneur a toujours éprouvé ses enfants pour les purifier, les nettoyer. Et le Seigneur a toujours, toujours, toujours procédé à ce travail de purification, de nettoyage. Parce qu'il nous appelle tel que nous sommes et il doit nous préparer à chaque fois, il doit nous sanctifier. Et puis voilà. Donc là, par rapport à l'Église fidèle, l'Église de Philadelphie, le Seigneur dit, je vais te garder hors de la tentation. Alors, c'est une parole pour encourager les enfants du Seigneur. Je sais que nous sommes dans une situation, dans un temps difficile avec ce qui se passe dans le monde, les troubles, les problèmes, les maladies, les guerres. Et aussi, particulièrement, cette pandémie, ce virus qui fait énormément de dégâts. Et parce qu'on a connu, comme je vous l'ai dit, des frères et sœurs qui sont morts de cette maladie. Et voilà. Alors, beaucoup de chrétiens se posent des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout ? Comment s'organiser ? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui disent, pour certains, ne pas avoir de réponse du Seigneur, alors que le Seigneur nous a parlé, nous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, déjà dans sa parole, il nous a parlé. Il nous parle encore, il nous parlera. Et voilà. Alors, l'heure de la tentation qui doit arriver sur la terre. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là, concrètement ? Et l'heure de la tentation. Alors, il est question d'une épreuve, bien sûr, et celle qui est faite de vous, de nous, par notre condition corporelle, comme cette condition a servi et éprouvé l'amour de Galate. Donc, épreuve, celle qui est faite, et selon la définition, on va l'apprendre, voilà. Donc, tentation, une expérience, une épreuve, une tentation, épreuve, celle qui est faite de vous par ma condition corporelle, comme cette condition a servi à éprouver l'amour de Galate envers Polos, notamment. L'épreuve de fidélité de l'homme, voilà. Son intégrité, sa vertu, sa constance et tout ça, là. Ou encore une séduction du péché, voilà. Une séduction du péché. Donc, le Seigneur nous dit qu'il y a un temps particulièrement difficile qui va arriver sur la terre, où les habitants de la terre seront particulièrement éprouvés. Donc, bien évidemment, ici, il est question de cette séduction du péché. Et voilà. Et il dit qu'il va garder l'Église hors de ce temps. Alors, si l'on veut vérifier le mot grec, hors, on clique sur ce mot et on voit ici, c'est « ek », hors de, loin de. Je te garderai loin, 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 hors de, hors de. Voilà. Donc, le Seigneur promet de nous garder loin de cette heure, de ce moment d'épreuve, de séduction énorme. Juste, bien sûr, et avant son retour physique. Voilà. Et je crois aussi que cette heure-là a un rapport avec, l'heure de la tentation a un rapport avec la grande tribulation. Maintenant, frères et sœurs, l'enseignement ce soir, ce n'est pas la grande tribulation, mais c'est plutôt, comment dire, on veut vraiment mettre l'accent sur le fait d'être gardé, gardé par le Seigneur, le Seigneur qui nous garde. Il a promis de nous garder, de nous garder loin de ce temps difficile et tout. Et je sais que, selon les Écritures, l'Église a toujours traversé les grandes, enfin, les tribulations, et l'Église a connu toujours des tribulations. Et présentement, nous y sommes. Il y aura de plus en plus de tribulations, de plus en plus de combats, d'épreuves, des situations difficiles. Et le Seigneur, à chaque fois, de Genèse d'Apocalypse, a toujours sorti son peuple de là. Donc, voilà pourquoi, dans ce temps difficile, il faut que nous apprenions à vraiment faire confiance au Seigneur, à nous appuyer sur Lui. Car Lui seul nous garde, Lui seul nous protège. Voilà. Donc, le Seigneur, il dit à cette Église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, il est question de garder la parole, de garder la parole. Regardez. Donc, il est question de l'Église de Philadelphie, écrit aussi à l'ange de l'Église de Philadelphie. « Voici ce que dit le Saint et le Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et celui qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut la fermer, parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Donc, voilà. « Tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Voilà. Et c'est une question, ici, il est question de garder la parole, pas la parole d'un homme, mais la parole du Seigneur et de garder sa parole. Et son nom s'appelle la parole du Seigneur. Voilà. Donc, dans ce temps difficile, dans ce temps de combat, d'épreuve, qui n'est pas, bien sûr, la grande tribulation, mais c'est quand même des tribulations énormes, des temps de détresse, le Seigneur dit qu'il va nous garder, il va nous garder. À chaque fois, il nous garde. Et voilà. Et l'heure de la tentation, ici, peut à la fois représenter la grande tribulation ou tout simplement des tribulations. Parce que quand on regarde dans l'histoire du monde, le Seigneur a eu à sortir son peuple de difficultés. Par exemple, les enfants d'Israël, le Seigneur les a sortis de temps, de la tentation. Ils ont connu les tribulations en Égypte, mais le Seigneur n'a pas voulu, n'a pas permis qu'ils soient détruits. Et il les a sortis de l'Égypte. D'accord ? Et donc, frères, sœurs, en cette heure difficile, en ce temps d'angoisse, en ce temps d'épreuve, de doute parfois, je voudrais dire aux enfants du Seigneur que le Seigneur a promis de nous garder, de nous garder. Mais non seulement de nous garder, mais aussi en même temps de nous sortir de ces difficultés. Voilà. Sachez qu'il y a toujours une solution. Il y aura toujours une solution. Il y a toujours une solution pour nous qui sommes enfants du Seigneur. Toujours une solution. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Donc, il est toujours, toujours présent. Et effectivement, il est notre garant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Frères, comment faire tout ça avec la vaccination, tout ça ? Comment faire ? Parce que bientôt, ça va... Je dis aux frères et sœurs, le Seigneur nous a promis de nous garder et ne perdez pas la foi. Ne baissez pas les bras dans la prière. Restons, restez, focalisez sur le Seigneur et que nos regards soient sur lui. Il est fidèle. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il nous a, comment il nous a, mes amis, façonné et les promesses qu'il nous a faites surtout. D'accord ? Voilà. Donc, le Seigneur nous promet, n'est-ce pas, beaucoup de choses et il promet toujours de nous garder. Et sachez que les personnes que le Seigneur, les chrétiens qui sont dans la main du Père, personne ne peut les ravir de là. Donc, quels sont les problèmes géopolitiques ? Que les guerres, les troubles, les maladies, les difficultés, les hommes ne vous fassent pas trembler, ne vous fassent pas peur, ne vous fassent pas perdre la foi à notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Voilà. Et rapidement, je voudrais vous parler de l'histoire, justement, de ceux qui nous ont précédés, comme là, par exemple, les Puritains. Les Puritains, mes amis, sont ces chrétiens du XVIIe siècle qui avaient foi en Yeshua, à notre Seigneur, et qui étaient persécutés en Europe. Regardez, la plupart des Puritains se sont dirigés vers la région maintenant connue sous le nom de Nouvelle-Angleterre, où ils ont fondé la colonie de la baie du Massachusetts en 1629. Voilà. Et la décennie 1630-1640 est devenue connue sous le nom de Grande Migration, lorsque quelques 80 000 Puritains ont quitté l'Angleterre et l'Europe pour le Nouveau-Monde. Voilà. Et la plupart de ces migrants venaient des comtés de l'Est de l'Angleterre. Ils avaient tendance à être commerçants ou des artisans qualifiés plutôt que des agriculteurs, car les commerçants et artisans avaient tendance à être plus instruits que d'habitude à l'époque. Voilà. Donc, vous voyez, on nous dit ici, cet exode massif s'est poursuivi jusqu'en 1640, date à laquelle le Parlement anglais a été reconstitué et la guerre civile anglaise a éclaté. Voilà. Vous voyez ? Donc, les Puritains étaient beaucoup persécutés et, chrétiens, craignant le Seigneur, ils ont quitté l'Europe pour les États-Unis. Donc, le Seigneur, pendant cette persécution, a gardé aussi quelques-uns de ses enfants. Tous n'étaient pas partis de l'Europe, bien évidemment, mais beaucoup quand même étaient partis. Donc, vous voyez bien que lorsque l'Église du Seigneur, lorsque les saints, les croyants, même ceux d'avant la grâce, comme Abraham, lorsque des croyants en Elohim étaient persécutés, il y en a qui avaient reçu l'ordre d'aller dans d'autres régions. Et c'est très biblique. Voilà. Maintenant, nous savons que le Seigneur est celui qui prend soin de son peuple, donc on n'a pas à s'inquiéter. Le Seigneur ne permettra pas que son Église soit meure de faim, même physique. Donc, ça, ne vous inquiétez pas. Mais le Seigneur nous donne l'intelligence. Il permet à ce que ses enfants s'organisent aussi. Voilà. Comme il l'a dit, si l'on vous persécute dans une ville, fuez dans une autre. Donc, ça, de Genèse à Apocalypse, nous avons vu des gens, mes amis, être persécutés. Et nous avons vu certains d'entre eux et s'en allaient ailleurs pour continuer le travail du Seigneur. Voilà. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul était persécuté dans, comment dire, chez les Damatiens. Et des chrétiens l'ont descendu dans une corbeille. Et voilà. Et il s'est sauvé comme ça. Donc, vous connaissez un peu cette histoire-là. Et que le Seigneur soit béni. Donc, vous voyez, par exemple, dans Acte chapitre 9, on va le prendre, Acte chapitre 9, verset 25. Merci Seigneur. Donc, avant l'enlèvement de l'Église, les chrétiens seront de plus en plus persécutés. L'Église véritable sera de plus en plus persécutée. Et ça, il faut se préparer de plus en plus. La parole nous dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Élohim. Voilà. Et ça, il faut vraiment se préparer. Il faut le savoir. C'est important. Voilà. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Alors, on est... Donc, attendez deux secondes. Je prends ce passage-là. Alors, Acte 9, verset 25. Voilà. Acte 9, verset 25. On est ici. Regardez. Et... On nous dit, « Mais pendant une nuit, les disciples le prirent, en parlant de Paulos, et le descendirent à travers la muraille en le descendant dans une corbeille. » Donc, on voit bien que Paul, suite à un complot des Juifs contre lui, il a été... Il s'est échappé dans une corbeille. Vous vous rendez compte ? C'est quand même terrible. C'est des choses que nous lisons. C'est des gens qui avaient l'esprit. Et le Seigneur l'a gardé hors de cette épreuve. Et voilà. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut, au nom de Yeshua. Voilà. Alors, il y a un autre passage qu'on va peut-être prendre. Le Seigneur est fidèle au nom de Yeshua. Nous sommes dans 2 Corinthiens 11 à 33. 2 Corinthiens 11 à 33. Regardez. À partir du verset 32, par exemple, « À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville de Damaséniens, voulant se saisir de moi. Et à travers une fenêtre, dans une corbeille, on me descendit à travers la muraille et j'échappais de ses mains. » Voilà. Ici. Et donc, vous voyez bien que Paul, ici, le Seigneur l'a fait sortir de ce temps d'épreuves. Il y a des épreuves auxquelles nous sommes confrontés et nous devons parfois passer par ces épreuves-là. Mais certaines épreuves, aussi, le Seigneur permet à ceux qu'on puisse passer à côté. C'est-à-dire, il nous sort de là. Et voilà. Donc, je voudrais dire que l'histoire se répète. Et l'apôtre Paul, comme à l'Ecclesiast, nous dit que ce qui existe a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. D'accord ? Et donc, je voudrais dire, frères et sœurs, de la part du Seigneur, aux enfants du Seigneur et si elle est là, comme la parole le dit, comme beaucoup d'autres frères, frères et sœurs le reçoivent, le disent, l'Église véritable avant l'enlèvement sera de plus en plus persécutée. Nous aurons beaucoup de tribulations, comme la parole le dit. Et quand Étienne, quand on a lapidé Étienne, la parole nous dit, tous, excepté le 12, se dispersèrent. Ils sont allés comme ça dans plusieurs pays. D'accord ? Il y a une grande persécution qui arrive contre les saints dans le monde et particulièrement en Europe. Donc, il faut davantage se préparer et déjà dans les pays musulmans, certains pays musulmans, vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont égorgés. En Chine, il y a des chrétiens qui sont persécutés et je me rappelle d'un frère chinois qui a été beaucoup persécuté en Chine et qui s'est enfui en Europe. Et je voudrais vraiment que vous sachiez qu'il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui seront persécutés de plus en plus. Il y a une grande persécution qui arrive dans le monde contre les vrais croyants, contre les vrais chrétiens et particulièrement en Europe. Et beaucoup de chrétiens partiront de l'Europe vers l'Afrique, d'autres vers l'Amérique latine et d'autres vers des coins réculés du globe pour évangéliser simplement, pour partager la parole du Seigneur simplement. Et le Seigneur le permet pour que cette prophétie aussi qui dit que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, dans Matthieu 24, 14, après quoi viendra la fin. Et cette autre parole qui dit que nous devons aller annoncer la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur a parfois permis la persécution de ses enfants pour qu'ils bougent pour aller annoncer la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce fut le cas hier avec les Puritains et ce fut aussi le cas ici avec les Huguenots. Vous pouvez aussi lire leur histoire, les Huguenots. Voilà. c'est entre 180 000 et 200 000 qu'on peut estimer aujourd'hui le nombre d'individus qui ont fui la France après la révocation de l'Edit de Nantes en 1685 et comme il s'agissait d'une migration, on peut les suivre dans leur passage. C'est la plus grande migration forcée des temps modernes en même temps qu'un voyage interdit. Les protestants qui sont censés ne plus l'être ne doivent pas quitter le royaume à l'exception des pasteurs menacés de prison ou de galère s'ils ne se sont pas s'ils ne sont pas partis dans les 15 jours suivant la proclamation de l'Edit. Malgré l'interdition, l'exode commence très vite, s'amplifie jusqu'en 1687, se réduit, reprend vers 1680 et 1997 et se calme. Voilà. Donc, vous voyez bien que en lisant l'histoire, mes amis, du christianisme, on s'aperçoit que, même l'histoire biblique, on s'aperçoit que de tout le temps, les saints étaient persécutés et beaucoup quittaient leur pays pour aller vers d'autres nations et arrivaient là-bas, ils évangélisaient, ils partageaient la parole du Seigneur et je crois que le Seigneur, mes amis, je crois que l'histoire se répète et j'insiste, le Seigneur permet à ceux que nous passions par des tribulations pour nous façonner, pour nous tailler et la grande persécution, la persécution qui arrive, mes amis, serait une persécution particulièrement difficile, juste avant, mes amis, le retour du Seigneur, la grande tribulation, également, juste avant la grande tribulation, mais le Seigneur est au contrôle, voilà ce que je voulais dire aux uns et aux autres, voilà, donc le Seigneur est au contrôle au nom de Yehoshua HaMashiach, et voilà, donc vous voyez, c'est vraiment des temps difficiles, des temps difficiles qui arrivent jusqu'au retour du Machia, donc il faut se préparer dans la prière, ne pas baisser les bras et voilà, je vous dis bien, beaucoup de, certaines personnes vont aller dans des coins reculés de l'Amérique latine, là-bas, elles vont partager la parole du Seigneur aux uns aux autres, d'autres en Afrique, ça peut être au Gabon, au Congo, en Afrique du Sud, peu importe, en tout cas, voilà, donc il faut s'attendre à des grands, grands mouvements, ça a déjà commencé, et voilà, donc, et voilà, que le Seigneur soit béni, en tout cas, et le Seigneur est fidèle, le Seigneur est au contrôle, ne l'oubliez jamais, quel que soit l'endroit où l'on sera, le Seigneur gardera toujours son peuple, donc, effectivement, et, bien évidemment, nous sommes d'accord, M001, 34 000, il faut, pour bouger, il faut bien sûr recevoir l'ordre clair du Seigneur, ça, il n'y a pas de souci, on est d'accord, et merci pour ton intervention, ce qui est tout à fait vrai, donc, avant de bouger, il faut attendre l'ordre du Seigneur, bien évidemment, ça, nous sommes d'accord, mais, nous ne pouvons que partager la parole, parce que c'est la parole, c'est la parole, donc, c'est la parole, il faut, on veut rester biblique, on veut rester dans l'équilibre, le seul refuge que nous avons, c'est Yéhoshua, et notre véritable refuge, c'est lui, et le ciel également, parce que c'est là qu'il y a la paix, c'est là qu'il y a la joie, c'est là où il n'y a pas de problème, ça, nous sommes d'accord, et sur Terre, on aura toujours des déceptions, on aura toujours des problèmes, voilà, donc ça, on est d'accord, il n'y a pas un pays qui soit comparé, favorable au ciel, sur Terre, notre destinée, c'est le ciel, notre destination définitive, c'est le ciel, c'est la nouvelle Yerushalem, et notre lieu de repos, bien sûr, c'est le ciel, et c'est notre espérance, la vie éternelle là-bas, voilà, ça, nous sommes d'accord, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, peut permettre à ses enfants, lors des persécutions, de pouvoir se déplacer, ici et là, et le Seigneur, lui, et Yeshua, quand il était petit, bébé, l'ange a dit à Joseph, Joseph, d'aller, en Égypte, vous voyez bien que c'est la parole, soyons dans l'équilibre, voilà, soyons dans l'équilibre, je ne suis pas en train de dire aux gens, faites des courses, tout ça, parce que la grande famille va arriver, ce n'est pas notre message, voilà, donc nous, quand nous faisons de l'agriculture, par exemple, comme vous le savez, ou de l'élevage, c'est pour permettre aux gens de travailler, et de nourrir les autres, parce que la parole nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, donc on encourage les frères et sœurs à ce que le peuple va faire de l'agriculture, pour nourrir les pauvres, pour aider les uns et les autres, et voilà, on n'est pas, comme beaucoup des chrétiens le font malheureusement, ils pensent que juste en priant, en parlant la langue, les choses vont se faire, alors que le Seigneur nous donne l'intelligence de pouvoir aussi nous organiser, voilà, on sème et on récolte, tout simplement, voilà, que le Seigneur soit béni au nom de Yehoshua, notre sauveur, bien sûr, les femmes enceintes qui craignent le Seigneur seront enlevées, il n'y a pas de problème, bien sûr, ça ce n'est pas un problème, voilà, donc le Seigneur est fidèle, voilà, que le Seigneur soit béni, il faut tenir ferme, le Seigneur est vivant, il est vrai, et voilà, donc, enfant d'Elohim, non, les chrétiens, l'Église véritable ne connaîtra pas, ne va pas traverser la grande tribulation, ça, la parole est claire là-dessus, d'ailleurs, c'est un débat que nous avons eu avec un monsieur qui est venu aujourd'hui au bureau, qui lui croit que les chrétiens vont, l'Église va traverser la grande tribulation, mais malheureusement, il n'y a pas d'argument pour asseoir sa doctrine, ça, c'est clair là-dessus, c'est des enseignements qu'on donne depuis des années, l'Église ne passera pas par la grande tribulation, ça, c'est clair, mais, en même temps, il faut que les chrétiens comprennent que l'Église a toujours été persécutée, et l'Église sera toujours persécutée, donc, effectivement, Paolo, la font un qui nous dit qu'il ne faut pas limiter Yoshua, on est tout à fait d'accord, voilà, donc soyons vraiment à l'équilibre, à l'équilibre, l'Église a toujours été persécutée, les chrétiens ont toujours été persécutés, et Étienne a été lapidé, Stéphanos, voilà, et il y a beaucoup de nos frères qui nous ont précédés, qui ont été tués à cause de leur foi, voilà, donc, voilà, le Seigneur ne nous a pas destiné la colère à venir, c'est-à-dire la grande tribulation, ça, c'est écrit, il n'y a pas de problème pour ça, et, voilà, que le Seigneur soit béni, alors, toutes vos questions par rapport à la vaccination, ben, moi, je vous dirais, frères et sœurs, d'aller faire, faites des recherches sur tous ces vaccins, vous pouvez vous en faire des recherches, vous êtes intelligent, et puis, demandez au Seigneur, il vous dira comment vous comportez, voilà, donc, que le Seigneur nous garde au nom de Yehoshua Amashia, d'accord, voilà, bonne continuation, et, donc, c'était juste un encouragement aujourd'hui, et je voudrais en même temps baigner le Seigneur pour les frères et sœurs de Genève, qui nous ont reçus avec amour hier, et on a vécu une belle présence, une belle, des belles rencontres avec le Seigneur, au nom de Yehoshua, notre Seigneur et Maître, voilà, donc, soyez vraiment encouragés, fortifiés, et sachez que le Seigneur a promis de nous garder, d'accord, n'oubliez pas cela, c'est ça, surtout qu'il faut garder ce soir, le Seigneur a promis de nous garder, voilà, et il garde ses enfants, voilà pourquoi il faut garder en même temps sa parole, donc, quelle que soit la persécution, n'abandonnez pas la parole du Maître, voilà, au nom de Yehoshua, notre Seigneur et le Sauveur, voilà, donc, le Seigneur soit béni, mes amis, au nom de Yehoshua, bonne continuation, et bon courage, et puis, on va, demain, on aura un temps d'enseignement, aussi, si le Seigneur le permet, et puis, on vous parlera, on va faire aussi un direct, si le Seigneur le permet, avec les machines qui vont arriver, bientôt, voilà, donc, gloire au Seigneur, frères et à sœurs, bonne continuation, bon courage, au nom de Yehoshua, notre Maître, à bientôt, tous. Sous-titrage ST' 501